Alors, M. le Président, la dernière fois que je vous ai vu, vous étiez un dissident. Je vous ai vu à Paris, je vous ai vu à la veille des élections, dans votre local au 7ème étage où il fallait monter à pied. L'ascenseur était en panne. Et maintenant, je vous vois dans ce palais absolument magnifique, avant de commencer à parler de votre bouquin et de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et il se trouve aussi la Tunisie. Il faudrait bien que vous fassiez un petit peu, vous m'expliquiez un petit peu comment vous en êtes arrivé là. Comment vous êtes passé du dissident au président. Ah oui, c'est une expérience tout à fait étonnante. D'abord, avant d'être ici, je suis passé par la case prison. Donc, dans la case prison, vous voyez vraiment ce que c'est que de ne pas disposer du moindre pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir sur votre propre corps. Lève-toi, va par là, assieds-toi, etc. Et on n'a pratiquement plus aucune action possible sur rien. Et donc, je suis passé à l'autre extrémité du spectre, où je suis dans un endroit où il y a du pouvoir. Bien entendu, le pouvoir, ça consiste aussi à expérimenter le non-pouvoir, l'impuissance du pouvoir. Parce que vous vous rendez compte que vous avez tellement de problèmes et que votre capacité d'agir sur tous ces problèmes reste relativement limitée. Mais malgré tout, le fait d'avoir vu un peu les deux extrémités du spectre me permet d'être un peu philosophe. Mais dans tous les cas de figure, je reste moi-même. C'est-à-dire aussi bien en prison que dans ce palais, je suis toujours resté la même personne. Pour moi, ce n'est tout simplement qu'un décor qui change. Ce sont des comportements adaptés à avoir. Il fallait avoir des comportements adaptés en prison pour garder sa dignité, pour ne pas se laisser obnubiler par la brutalité. Et ici, c'est la même chose. Il faut trouver les comportements adaptés pour ne pas se laisser éblouir par tous les ordres de la République, pour ne pas se laisser éblouir par la facilité avec laquelle on peut régler tel ou tel problème. Dans chaque situation, un homme doit trouver les comportements adaptés et rester lui-même. Quel est votre rôle exactement ? Vous êtes président de la République ? Quelle est la définition ? Parce que c'est une situation très particulière, celle de la Tunisie aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un régime bien spécifique. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Nous ne sommes pas dans un régime présidentiel. Nous sommes dans un régime d'assemblée. Ça veut dire que l'ensemble du pouvoir est détenu par l'assemblée constituante, en attendant d'écrire la constitution qui va définir quel type de régime. Et il y a eu un partage du pouvoir, à savoir que le chef du gouvernement, lui, c'est les affaires domestiques, si je puis dire, les questions sociales et économiques. Le président de l'Assemblée nationale, c'est tout l'aspect juridique, puisque c'est à la fois un parlement, une assemblée de rédaction de la constitution. Et le président de la République, lui, c'est essentiellement les affaires étrangères et bien entendu la défense du territoire. Et ces trois présidents s'assoient régulièrement pour définir les grandes lignes de la politique générale. Donc voilà un peu le type de système. Ce qui fait que j'ai des actions à la fois de politique générale, par l'intermédiaire de ce trio qui discute en permanence, par le fait aussi que j'ai un parti politique qui est quand même le deuxième de l'Assemblée. Donc ça, c'est une action sur les politiques de façon générale. Puis ensuite, j'ai cette partie du spectre du pouvoir, à savoir les affaires étrangères et la défense nationale. Ceci en attendant de définir le régime. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a toute la discussion, parce que nous sommes traumatisés, la Tunisie est traumatisée par la dictature. Et cette dictature, elle est arrivée dans ce pays par deux portes. La porte du parti unique. Il ne faut pas oublier que lors de l'indépendance de 1956 à, disons, jusqu'en 1957-58, la Tunisie était un régime parlementaire. Il y avait un roi qui n'avait que des pouvoirs de type représentatif. Et puis ensuite, il y avait le premier ministre qui était à l'époque Bourguiba. Avec son parti politique, nous étions dans un régime parlementaire. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Bourguiba a instauré la République, ce qui était une bonne chose, mais il instaurait aussi le régime du parti unique. Et de là, toutes les dérives sont arrivées jusqu'à la Révolution. Donc l'installation d'abord d'un régime autoritaire, puis ensuite d'une dictature. Donc ça, c'est resté dans la mémoire des Tunisiens. Les Tunisiens ne veulent pas de régime parlementaire. Dans lequel Enada remplacerait le Destour. En gros, c'est ça la peur. Et inversement, ils ne veulent pas d'un régime présidentiel fort, parce qu'ils ont vu ce que ça peut donner dans les mains de quelqu'un comme Ben Ali. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de littéralement inventer une espèce de régime mixte, dans lequel tous les pouvoirs exécutifs seraient partagés équitablement entre le chef du gouvernement et le président de la République. et c'est une discussion difficile pour savoir exactement où est-ce qu'on va mettre les limites des uns et des autres, sachant que ça peut un jour donner lieu à des querelles de pouvoir, etc. Et vraiment, toute la réflexion aujourd'hui qui est faite autour de la rédaction de la Constitution et de la définition du régime politique, tient à cette obsession plus jamais de dictature, qu'elle soit la dictature d'un parti ou qu'elle soit la dictature d'une personne. Les Tunisiens vivent une aventure historique, politique extraordinaire, qui est à la fois exaltante, qui est à la fois déprimante. J'ai trouvé un moyen de parler de la Tunisie avec les Tunisiens, c'est de leur dire, vous vivez une aventure extraordinaire, et aussitôt ils disent, mais non, c'est déprimant, ça ne marche pas, le chômage augmente, les prix augmentent, l'insécurité augmente. Et si je leur dis le contraire, si je leur dis, dites donc, ça ne marche pas du tout, votre révolution, ils disent, mais non, attention, et alors ils sont très très fiers de leur pays, très très fiers de leur révolution. Vous, quel est votre point de vue sur cette... au point où vous en êtes de ce processus ? C'est très difficile d'avoir un point de vue objectif, parce que quand vous êtes, je veux dire, dans le processus, quand vous êtes vous-même un acteur subissant des fortes tensions, il est très très difficile d'avoir vraiment la vision de quelqu'un qui est à l'extérieur, qui voit l'ensemble du processus. Mais bon, j'ai quand même un apprentissage rude, de la médecine qui apprend la nécessité de faire de bons diagnostics, indépendamment de ce que vous aimez ou de ce que vous n'aimez pas, qui m'a appris aussi les règles du pronostic, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on va. Donc, cette méthodologie que m'a appris la médecine me sert aujourd'hui à essayer de m'abstraire de ma position d'acteur soumis aux tensions et d'essayer de voir de loin et de haut. Alors, quand j'essaie de voir de loin et de haut, je dis, nous avons fait une révolution, cette révolution a mis à bas un système de corruption généralisée, un système de brutalité, un système de falsification de la réalité. C'est un système policier ou exclusivement policier ? Absolument. Ce système n'a pas disparu, il est là. Et il représente des forces colossales de la contre-révolution. Et en même temps, nous avons réussi plusieurs miracles. Le premier, c'est d'avoir fait une révolution au moindre coût humain. Il faut dire que, bon, 300 martyrs, 2000 blessés, c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est rien, quand vous comparez ça au prix qu'ont payé d'autres révolutions. Donc ça, c'était le premier miracle. Le deuxième miracle, c'est que nous sommes en train de traverser une zone de forte turbulence, qui est cette période intérimaire, où les forces de la contre-révolution sont là, où elles sont extrêmement déchaînées contre nous, et où les forces de la révolution sont là aussi, dans une tension extrême. Et malgré cela, il n'y a pas de violence. Il y a de la violence verbale que je déplore, mais en tout cas, il n'y a pas de violence. Il y a un minimum de violence. Chaque fois qu'il y a eu des graves crises, on a cru que le pays pouvait basculer dans la violence. Et ça n'a pas été le cas. Troisième miracle, c'est que là où dans d'autres pays, les forces politiques, notamment les deux grandes composantes du pays, c'est-à-dire les forces politiques qui représentent l'islamisme, et les forces politiques qui représentent ce qu'on pourrait appeler les forces libérales, là où ailleurs elles s'affrontent durement, ici, il y a un débat permanent, une discussion permanente, un consensus permanent. Et cette forme qui est mal comprise du gouvernement, de la Troïka, avec des gens comme moi, avec Mousto Mejla, qui représente justement toute cette partie libérale, entre guillemets, cette partie laïque, travaillant avec Enada, qui représente la partie du spectre islamiste qui est partie modérée. Donc ça aussi, c'est un miracle tunisien qui n'existe pas ailleurs. Là-bas, c'est qu'il y suit, à Tunis, 14 janvier 2013. Alors là, on est dans le milieu de l'avenue de Bambiba. D'un côté, tout près du théâtre, là, il y a les militants des Narda. Et de l'autre côté, en face, il y a des personnes qui manifestent contre Narda, qui manifestent contre le gouvernement. Ce n'est pas contre Narda, c'est contre tout le gouvernement. Ce qui est en train de se passer, là, à l'instant, c'est que la manifestation des opposants passe exactement devant la manifestation culturelle de Narda. Et alors, il y a des slogans et des anti-slogans. Les opposants disent à Narda, dégage ! Et les militants Narda sont en train de hurler, le peuple veut Narda encore ! Il y a des clashes, là. Là, comme on est du côté de Narda, on voit plutôt ce que Narda dit. Ils sont en train de traiter les opposants de zéro virgule. Zéro virgule, c'est toute une histoire ! C'est-à-dire qu'ils ne représentent rien. Qu'ils ont eu 0,% aux élections, donc ils ne représentent rien. Ça se chamaille, ça s'engueule, c'est à deux doigts d'en venir aux mains. Mais c'est vrai que depuis le début, la révolution tunisienne frôle la violence. Mais à chaque fois, on évite, si on compare à ce qui se passe chez les voisins égyptiens, là, la Tunisie peut se targuer d'être effectivement miraculose. Bon, selon le président Monsef Marzouki, en tout cas, le pire est régulièrement évité. Alors, jusqu'à quand ? Rien ne garantit, au fond, qu'il en sera ainsi jusqu'à un apaisement et la découverte d'une démocratie équilibrée, etc. Mais enfin, il y a à cela une explication que Monsef Marzouki, dans son bouquin « L'invention d'une démocratie », voit dans la géographie du pays. Dans votre livre, vous avez une explication. Vous expliquez ça par la géographie. Tout ça, ça vient de ce qu'on n'a pas de montagne. Absolument, non, mais ça c'est une plaisanterie. C'est l'un de mes amis algériens, mais dans les années 90-91, en disant, regardez-vous, les Tunisiens, vous acceptez la dictature policière, vous ne bougez pas, etc. Alors qu'en Algérie, je dis, écoutez, donnez-nous vos montagnes et puis vous allez voir ce qu'on va faire. C'est vrai que la Tunisie, de par sa géographie, c'est un pays plat, très peu de montagnes, ou à l'intérieur du pays, en tout cas pas très haut, il n'y a pas de jungle, il n'y a pas d'endon. Puis ensuite, c'est un pays où les lignes de communication sont très faciles, peu de grandes villes, mais beaucoup de petites villes et de villes moyennes, une classe moyenne, une ouverture sur la mer et sur le monde, tout cela fait que c'est un pays qui, je dirais, de par sa géographie, est disposé plutôt au dialogue qu'à la guerre. Parce que pour faire la guerre, encore une fois, il faut des montagnes, il faut des jungles, il faut de l'espace. Il n'y a pas d'espace en Tunisie, c'est un petit pays. En plus, c'est un très vieux pays. Les gens, quand ils pensent Tunisie, ils pensent, oui, pays du tiers-monde, pays jeune, etc. C'est faux, c'est un très vieux pays. L'État existe depuis 2800 ans, c'est pas rien. Et en 2800 ans, la mémoire collective a intériorisé 28 siècles de guerre, de conflits, etc. Et c'est sûr qu'en Tunisie, il y a une espèce de phobie de la violence, probablement parce qu'on en a beaucoup souffert. Et il y a tout le temps des conduits d'évitement, y compris sous la dictature, même la dictature évitait un certain nombre de choses. Donc ces conduits d'évitement font que les Tunisiens ont su pas mal gérer la violence. Elle est à un niveau extrêmement limité. Et pour moi, c'est certainement l'une des caractéristiques à la fois de ce pays et d'autrement peut-être l'une de ses chances fondamentales. En plus, il y a un facteur aussi qui fait que la Tunisie n'est pas un pays si violent que ça. C'est quand même un pays très homogène. C'est toute la population, elle est essentiellement arabe, musulmane, classe moyenne, etc. Donc il y a une très forte homogénéité de la population, ce qui fait qu'on n'a pas les tensions qui peuvent exister dans d'autres pays, des tensions ethniques ou des tensions confessionnelles. Ça aussi, c'est une carte très importante. On va aborder un peu plus votre bouquin qui sort ces jours-ci, l'invention d'une démocratie, les leçons de l'expérience tunisienne. On va commencer par l'invention d'une démocratie, ce qui nous est en train effectivement d'inventer, parce que votre révolution, bien sûr qu'on peut se référer à toutes les révolutions du monde, la révolution américaine, la révolution française, évidemment, mais on s'aperçoit assez vite que chacune de ces révolutions est originale, à son propre surgissement, son propre processus et sa propre contre-révolution. Et là-dedans, finalement, votre révolution est tout à fait originale. Je veux dire, par là que vous n'avez pas tellement de références historiques. Alors, la question, effectivement, qui se pose à nous, c'est l'invention d'une démocratie en Tunisie, l'invention d'une démocratie tunisienne. C'est ça ce que le titre me dit. Comment implanter une technique de gouvernement, un type de rapport sociaux, etc., qui a très peu été expérimenté ici, et comment l'adapter à notre situation particulière ? Alors, c'est quoi notre situation particulière ? Notre situation, c'est que nous avons une révolution qui est une révolution sociale. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a pu croire ou craindre en Occident dans les années 90, où on a appuyé la dictature, en croyant que la dictature allait empêcher l'éclosion d'une révolution qui serait par définition islamiste, donc la révolution a démenti ses préventions, ses peurs. C'est une révolution sociale. C'est-à-dire que les gens se sont levés dans tout le pays pour réclamer quoi ? Le pain, pour réclamer la justice sociale, la justice entre les régions, la lutte contre la corruption, etc. Donc, toute démocratie qui ne viendrait pas pour répondre à ces questions serait condamnée à l'échec. C'est la raison pour laquelle je dis que cette démocratie, elle doit être sociale, sinon, elle n'a aucune chance de s'implanter. Les gens oublient que dans les années 50, l'Égypte était un pays démocratique, la Syrie était une démocratie libérale, l'Irak était une démocratie libérale, et la Tunisie aussi, à un moment donné, donc entre 56 et 58, pouvait être dite une démocratie libérale. Or, pourquoi toutes ces démocraties ont échoué ? Pourquoi est-ce qu'en Égypte, il y a eu en 52 la révolution de Nasser, etc. Pourquoi est-ce qu'en Syrie, les jeunes officiers en Irak ? Parce que tout simplement, la démocratie, à l'époque, était une démocratie quasiment élitiste, c'était un jeu de pouvoir... Une démocratie par le haut. Par le haut, et elle ne pouvait pas marcher. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis, aujourd'hui, si nous voulons que cette démocratie s'implante réellement, il faut qu'elle soit une démocratie sociale. Il faut qu'elle apporte des solutions aux problèmes économiques et sociaux des gens. Alors, ensuite, on sait très bien que ce pays sans la corruption aurait pu très bien se débrouiller sans, je ne dirais pas, sans l'aide étrangère. On a toujours besoin d'aide étrangère et d'investissement étranger. Mais, le niveau de fuite de ressources, d'hémorragie due à la corruption est absolument phénoménal. J'ai fait un simple petit calcul un jour. Je me suis dit, avec tout ce que nous a volé Ben Ali et l'ensemble des mafios qui ont gouverné ce pays, avec l'argent de la corruption au niveau de la douane, avec les gens qui ne payent pas leurs impôts, avec tout cela, nous aurions de quoi développer toutes ces régions du Nord-Ouest, du Centre, etc. Donc, aujourd'hui, arrêter l'hémorragie fiscale, arrêter l'hémorragie de la corruption, etc. Ça, c'est la principale fonction de la démocratie. Il faut que nous mettions en place des nouveaux organismes comme le Haut Conseil de lutte contre la corruption pour empêcher cette fuite des capitaux, pour empêcher cette dépertision d'énergie, etc. Donc, voilà une façon pour nous de répondre aux besoins du pays. Une démocratie sociale. Le deuxième défi, le deuxième problème, c'est que c'est une société divisée. Elle n'est pas simplement divisée entre la Tunisie pauvre de l'intérieur et la Tunisie relativement aisée de la cote. Elle est divisée aussi entre des populations disons traditionnalistes qui votent nada, qui votent donc islamistes et qui sont une partie importante de la population. Et populaire, très souvent. Et puis ensuite, vous avez la Tunisie des côtes, la Tunisie des classes moyennes, des classes supérieures, etc. qui, elle, est beaucoup plus occidentalisée, beaucoup plus tournée vers l'Europe. Et je dis qu'aujourd'hui, en Tunisie, on a deux types de problèmes. Il y a les étudiants pour qui la question fondamentale, c'est le niveau de vie et des Tunisiens pour lesquels le problème est le mode de vie. Et aujourd'hui, deux choses d'une. Ou on accepte de fonctionner pour le compte d'une Tunisie contre l'autre. Et à ce moment-là, c'est l'affrontement. Et à ce moment-là, c'est ce qui se passe dans d'autres pays arabes. C'est-à-dire, c'est l'affrontement entre les forces donc traditionnalistes, pauvres, islamistes, etc. et les autres Tunisiens. Ou bien, on fait ce que nous avons fait, nous, c'est-à-dire de dire lors de cette phase intermédiaire qui va durer quelques années, il faut absolument de Tunisie. Il faut promouvoir par la démocratie sociale le développement de l'intérieur et il faut rassurer toute cette Tunisie importante. Ce sont des millions, ce sont 3, 4 millions de Tunisiens qui appartiennent aux classes moyennes et pour qui la question fondamentale, c'est les libertés et le mode de vie. Il ne faut pas toucher aux femmes, aux droits des femmes. Il ne faut pas toucher à la liberté de circuler, à la liberté de parler, à la liberté de consommer de l'alcool si on en a envie, etc. Et moi, je suis dans cette situation en disant qu'il faut que notre politique rassure les uns et les autres. Ne ment pas les Tunisiens les uns contre les autres. C'est tout ce que je fais du matin au soir. Sous-titrage ST' 501 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 Le scénario, si je puis dire, aussi bien chez les occidentaux que chez les salafistes. Après la fin de la dictature, qu'est-ce qu'il va y avoir comme alternative ? Ça va être une alternative islamiste et une alternative islamiste, djihadiste. C'était ça, c'est cette fausse interprétation de la réalité qui a fait que les Européens ont appuyé jusqu'à la dernière minute la dictature. Vous vous souvenez de la fameuse incartade de Mme Alioumari. C'était une incartade qui venait à la suite de déclarations et de positionnements des gouvernements français successifs. Pourquoi ? Parce que tous ces gens-là croyaient, dur comme fer, que l'alternative serait une révolution islamiste. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? L'alternative a été une révolution démocratique, une révolution sociale, aussi bien en Égypte, etc. Et là, les salafistes djihadistes se sont retrouvés totalement hors-jeu. Je veux dire que lors de la révolution, on n'a pas entendu un seul slogan, même pas islamiste modéré. Je veux dire que c'était des slogans d'une révolution démocratique et sociale. Et les salafistes se sont retrouvés quasiment floués. Ils se sont sentis littéralement floués par l'histoire. Alors qu'ils s'attendaient d'abord à ce que la lutte armée fasse chuter la dictature, ce qui n'a pas été le cas, ça a été la lutte civile. Et ensuite, ce n'est pas eux qui se sont retrouvés au Manette, ce sont des islamistes modérés et des laïcs modérés. Donc ils se sont sentis doublement floués. Mais les raisons objectives qui ont fait qu'ils ont été floués, entre guillemets, sont toujours là. C'est-à-dire que la volonté du pays, ce n'est pas de vivre sous un régime dictatorial, y compris islamiste, c'est de vivre sous un régime démocratique. La demande fondamentale, c'est la justice sociale et le développement économique, ce n'est pas autre chose, etc. C'est la raison pour laquelle, politiquement et culturellement, ces mouvements sont et restent des mouvements minoritaires. Ils peuvent faire telle ou telle action brouillante, etc. et les médias vont venir, mais ça restera toujours quelque chose de fondamentalement à côté de la plaque. Donc c'est un projet qui est insensé, c'est un projet qui n'a nulle part où aller. Alors aujourd'hui, par cette violence physique, dont l'ignoble meurtre de Chokri Belaïd, qui était justement une des façons de se dire, nous sommes là et nous sommes capables de perturber le jeu démocratique. Attendez une parenthèse, vous avez des idées, ou une idée sur les auteurs du meurtre ? Oui, on le sait, on connaît le nom du meurtrier, il est recherché et nous allons le poursuivre jusqu'à mettre la main dessus. Et voilà. Mais ce qu'on doit savoir aussi, c'est que, de la même façon que l'islamisme est un spectre très large, on n'arrête pas de dire que l'islamisme n'existe pas, il y a les islamistes. Par exemple, quand j'entends des organes de presse ou de télévision parler du mouvement islamiste qui règne en Tunisie et du mouvement islamiste qui combat au Mali, je me dis, attendez, c'est soit des gens qui ne sont pas des professionnels, soit c'est de la mauvaise foi. Il n'y a rien à voir entre les islamistes des lindas, qui sont dans un gouvernement démocratique, et les islamistes qui se battent, c'est de mondes différents. Alors, je ne sais pas si cette comparaison a un sens pour les jeunes qui m'écoutent, mais moi je fais d'une génération qui a connu Paul Pott et Georges Marchais. Les deux étaient communistes, Paul Pott c'est un assassin, un sériel killer qui a tué des millions de gens, et Georges Marchais c'était un membre de l'establishment français. Ce sont deux mondes totalement différents, et pourtant on peut les appeler tous les deux communistes. De la même façon, il n'y a pas un islamisme, il y a des islamistes. Le spectre est extrêmement large, et entre parenthèses, on ne se déteste bien qu'en famille, les salafistes considèrent que justement leur ennemi principal est aujourd'hui Enada. Ça les gens doivent le savoir. Donc il y a déjà une ligne rouge entre Enada et le salafisme, et il y a une autre ligne rouge entre le salafisme jihadiste, donc violent, et un salafisme ultra conservateur. C'est dire la complexité de la chose. Et parce qu'effectivement on peut devenir musulman et démocrate, comme il y a des chrétiens démocrates, il y a des musulmans démocrates. Donc la pire des choses c'est d'avoir des analyses simplistes, de dire, l'islamisme c'est une unité, et c'est une unité monolithique, et qui ne bouge pas. Alors que la réalité c'est que l'islamisme c'est un spectre, et c'est un spectre qui bouge tout le temps. La différence que vous exprimez dans ce livre, entre vous, votre conception politique et économique, je voudrais bien qu'on parle un peu de votre conception de l'économie, et par Thien Arda, c'est que, et c'est peut-être ça un trait caractéristique de ce mouvement, c'est qu'il est absolument libéral, ultra-libéral. Absolument. A la différence de ce que vous souhaitez, vous, c'est un État, pas un État fort, on ne va pas employer des mots pareils, mais en tous les cas un État présent, qui arbitre et qui organise même la vie économique. Dites-moi un peu comment vous qualifiez votre vision économique. D'abord je suis totalement contre le néolibéralisme sauvage, pour qui la seule chose qui compte c'est de faire de l'argent. Évidemment je suis contre. Vous savez, quand je suis arrivé dans cette maison, j'ai été invité par l'UTICA, c'est-à-dire l'ensemble des patrons, etc. Et je leur ai tenu un discours très simple, je leur ai dit, écoutez, nous savons très bien que pour faire démarrer l'économie de ce pays, nous avons besoin de l'investissement étranger et de l'investissement intérieur. Nous savons très bien que ce n'est pas l'État qui va remettre en place une économie de type socialiste, on a vu ce que ça donne. Donc nous sommes totalement conscients de votre rôle et de l'importance de ce rôle. Simplement il faut faire une espèce d'accord maintenant entre l'État et les entrepreneurs. On va vous donner une bureaucratie allégée. On va vous donner une protection légale. Et on va faire en sorte que plus personne ne puisse venir, comme c'était le cas avant, parasiter, essayer de raqueter. Voilà. On s'engage à ça. Mais en contrepartie, nous, on vous demande des choses très simples. Un, vous payez vos impôts. Deuxièmement, respectez les droits des ouvriers, respectez l'environnement, et ne vous mêlez pas de politique. C'est-à-dire, ne mettez pas de l'argent dans des journaux sales, dans des télévisions qui vont attaquer le gouvernement du matin au soir, etc. Ceci étant, moi je suis fondamentalement persuadé que cette économie libérale est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Je veux dire par là qu'on a vu ce que ça donnait partout dans le monde. Oui, il peut y avoir une augmentation des richesses, etc. Mais ça n'a aucune action sur les inégalités. Or, ce sont les inégalités qui ont été le moteur de la révolution. Donc, il faut trouver d'autres mécanismes aussi correcteurs pour que ces inégalités ne soient pas criantes, ne soient pas désespérantes. Et en même temps, il y a tout un secteur de l'économie, qui est le secteur informel, qui doit être repensé totalement. Boazizi, là, qui s'est suicidé, c'est quelqu'un qu'on a tout simplement empêché d'exercer son métier. Donc, cette chasse qu'on fait au commerce parallèle doit cesser. Formaliser le commerce informel et redonner à tous ces gens qui ont des petits moyens de survie, leur redonner leur dignité pour que les drames, donc Boazizi, ne se répètent pas. Donc, faire feu de tout bois. Essayer d'encadrer cette économie libérale pour qu'elle ne fasse pas trop de dégâts au niveau de l'environnement et trop de casses, tout en sachant que ce n'est pas des philanthropes, mais en essayant de sensibiliser à l'ordre social, mais aussi chercher d'autres modes de développement. Ce chemin, mesdames et messieurs, est pavé d'embûches. Montsef Marzouki, 6 février 2013. Beaucoup d'embûches, car nous avons beaucoup d'ennemis de cette révolution pacifique et ils sont décidés à la faire échouer. Une violence verbale orchestrée, des marabouts brûlés pour dresser les musulmans contre les musulmans. Et aujourd'hui, cet odieux assassinat d'un leader politique que je connais bien, qui a été pour moi un ami de longue date, Chokri Bel'Aid, cet assassinat politique, aujourd'hui même, c'est une menace, c'est une lettre envoyée, mais qui ne sera pas reçue. Nous refuserons, nous refusons cette lettre, nous refusons ce message, et nous continuerons d'abord à démasquer les ennemis de la révolution et à continuer notre politique. Quoi qu'on revienne aux obsèques de Chokri Bel'Aid, là il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire dans cette foule unanime derrière celui qui est devenu un héros national, Chokri Bel'Aid. Et le lendemain, ou le lendemain, ou le jour-lendemain, vous allez bien corriger, il y a eu une manifestation des islamistes, avec toutes les réserves que vous avez faites tout à l'heure, qui était très agressif, très minoritaire, et qui s'en prenait à la France. Oui, d'abord, Chokri Bel'Aid est un homme que j'ai connu, il était à la même place où vous étiez assis, je le revois là, je l'ai reçu lui, et Hamahamem, pour parler de la politique, c'est un homme avec lequel j'ai continué tout le temps à avoir des contacts, et sa mort m'a profondément touché, parce que, pour moi, c'était une véritable tentative de déstabiliser le pays, et de lancer les Tunisiens les uns à la gauche des autres. Alors, il y a eu des accusations totalement infondées, en disant, c'est Ranouchi qui a été à l'origine du meurtre, etc., alors que c'est totalement faux, d'où la manifestation des islamistes, pour dire, non, voilà, c'est un meurtre que nous condamnons, mais on n'y est pour rien. Donc là, moi, j'ai appelé les gens à se calmer, à laisser la police faire son travail, à laisser la justice faire son travail, et à ne pas instrumentaliser la mort de cet homme. Ceci étant, oui, il y a eu des cris contre la France, il y en a eu quand il y a eu, vous savez, cette déclaration malheureuse du ministre de l'Intérieur, Marie-Emmanuel Valls. Le parti au pouvoir, Renata, est infiltré, influencé par les radicaux de l'islam, dont vous parlez, par les salafis, il en est même complice. Jean-Pierre Elkabach, Europe 1, 7 février 2013. C'est-à-dire qu'à travers ce que vous dites ce matin, l'Europe et la France ne doivent pas fermer les yeux sur la montée d'un fascisme islamique. Oui, il y a un fascisme islamique qui monte un peu partout, attention au mot évidemment que nous utilisons. Manuel Valls. Cet obscurantisme, qui parfois porte le nom d'un certain nombre de frères musulmans, ou d'un salafisme, doit être évidemment condamné. Il y a un sentiment qui traîne encore que la France a regardé cette révolution avec peu d'enthousiasme, qu'il y a une suspicion illégitime en permanence sur cette révolution, qu'on a beau être deux présidents laïcs dans des postes fondamentaux importants comme la présidence de la République et la présidence de l'Assemblée Constituante, non, non, on continue toujours à dire que la Tunisie est gouvernée par des islamistes, alors qu'elle est gouvernée par une troïka, etc. Donc il y a une espèce d'amertume, disons, d'une partie de la population, en disant, mais attendez, pourquoi est-ce qu'ils ne nous aiment pas ? En gros, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a fait une révolution démocratique, une démocratie sociale, nous sommes en train de constituer une vraie démocratie, etc. Et malgré tout, on est... Il y a une partie islamiste qui a montré ses limites. Oui, et là, on est tenu en suspicion. Et cette suspicion est légitime. Ça, c'est, je dirais, une espèce d'atmosphère générale. L'amitié entre la France et la Tunisie, c'est une amitié structurelle. Nous avons 600 000 Tunisiens en France. La Tunisie est un pays francophone. La France ne peut pas être un modèle, quand même, pour vous. Parce que la France, c'est quand même le pays qui vous a colonisé. Et puis, c'est le pays qui a soutenu Bédali. Je parle des gouvernants, je ne parle pas des Français. Quand vous dites la France, c'est ce que vous êtes en train de reprendre. Je ne sais pas si vous le faites un peu exprès pour me provoquer. Mais c'est ce que disent les gens ici. Ils disent la France. Je dis non, la France, ça n'existe pas. Il y a trois choses. La France, c'est la culture, c'est les valeurs, c'est la révolution française, c'est Sartre, c'est Léon Blum, c'est tout ce monde-là. C'est ça, la France. Donc ça, c'est une partie de la France. Et ensuite, vous avez les sociétés civiles. Attendez, moi, pendant la dictature, qu'est-ce qui nous a aidés, le plus aidés ici, nous, Tunisiens démocrates, c'est la société civile française, la presse française, les associations des droits de l'homme français, etc. Donc la société civile française a été toujours constamment du côté de la révolution et du côté des démocrates. Et ensuite, il y a les gouvernements. Alors les gouvernements, et encore, c'était pas tous les gouvernements, c'était les gouvernements de droite. Par exemple, quand François Mitterrand est venu en 89, à l'époque, moi, j'étais président de la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme, il a tenu à me recevoir au vu au sud de tout le monde, alors que Ben Ali ne m'avait pas reçu depuis un an. Et d'ailleurs, il ne m'a reçu que parce que François Mitterrand m'avait reçu. Donc même la France officielle a eu des attitudes qui n'étaient pas univoques. Donc, nous, nous voulons retrouver cette France de la société civile, nous voulons retrouver cette France de la démocratie, des droits de l'homme, etc. qui doit comprendre que cette révolution tunisienne, je ne dirais pas que c'est le dernier né de la révolution française, mais c'est ce que j'ai dit quand j'ai parlé au Parlement, j'ai dit, il flotte sur la révolution tunisienne un air de la révolution française. Même si nous, on a préféré et j'en suis très content de garder cette révolution extrêmement pacifique et elle va le rester. Donc, la Tunisie n'est pas en train de verser dans le salafisme. Le salafisme est un mouvement extrêmement minoritaire qui est reprouvé par les Tunisiens. C'est l'équivalent de votre extrême droite. La Tunisie est un pays qui est en train de construire une démocratie adaptée à ses besoins, mais une démocratie aussi avancée que possible et donc de faire école dans l'ensemble de la région. La Tunisie est un pays qui est très proche et très amical de la France et il faut que ça continue. Alors, perspective maintenant à quand les élections et serez-vous, la question qu'on vous pose à l'écho, serez-vous candidat ? La feuille de route est à peu près maintenant. En gros, la fin des discussions sur la Constitution entre avril et juin. Après, il va y avoir le débat sur la loi électorale. Ensuite, les élections probablement présidentielles avant et les législatives dans un créneau de temps entre le mois de septembre et le mois de novembre. Alors, les dates, je ne peux pas vous les dire parce que ça tient aussi à beaucoup d'autres facteurs. Maintenant, est-ce que je vais me présenter ou pas ? Encore une fois, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Votre envie. Et la décision sera prise, je dirais, 15 jours avant à la dernière minute. La façon dont vous parlez, vous êtes tellement engagé dans cette histoire. Je ne vous croirais pas si vous me disiez que vous ne vous présenterez pas. Non, vous pouvez me croire en me disant que je me suis mis en tête cette attitude de la sagesse arabe qui dit vis ta vie comme si tu allais vivre éternellement et comme si tu allais mourir demain matin. Donc, je vis, je travaille, je prépare des dossiers comme si effectivement j'allais me représenter et être élu et je travaille aussi comme si je n'allais pas me représenter ou si comme si j'allais me représenter et ne pas être élu. Si je suis là, je tâcherais de continuer à appliquer et si je ne suis pas là, j'ai un parti politique qui lui a un programme qui est à peu près le mire et qui va continuer tout simplement à utiliser l'ensemble de ses dossiers, de ses connaissances pour avancer le projet politique tunisien. L'invention d'une démocratie, c'était donc un entretien avec le président tunisien de Monsef Marzouki. Son bouquin sort jeudi aux éditions de La Découverte et puis durant toute la semaine, chaque soir à 20h, Monsef Marzouki sera l'invité de l'émission A Voix Nues sur France Culture animée par Joseph Confavreux. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique programme et mission là-bas, si je suis.